bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors franchement ça fait un petit moment que j'hésitais à passer sur le Fujifilm X-T4 parce que j'avais le Fujifilm X-T3 et je me suis dit que c'était bon d'en parler en vidéo donc comme vous le voyez j'ai le Fujifilm X-T4 donc je vais vous faire le test du Fujifilm X-T4 c'est parti alors je connais bien la marque Fujifilm puisque j'ai démarré avec le Fujifilm X100S puis je suis passé au X-T20 puis au X-T3 pour le combiner aussi au X-H1 enfin le compléter avec le X-H1 plutôt et donc maintenant je suis passé du X-T3 au X-T4 alors j'ai longtemps hésité à passer du X-T3 au X-T4 parce que en fait j'aimais bien le X-T3 pour son côté autofocus donc il a des avantages par rapport à ça et j'aime bien le X-H1 pour sa stabilisation en fait je rêvais d'avoir les deux boîtiers en un donc le X-T3 et le X-H1 dans un boîtier donc Fujifilm l'a fait donc il a réalisé sous la forme du X-T4 bon l'ergonomie n'est pas la même que le X-H1 évidemment mais moi ce que j'attendais avant tout c'était un autofocus réactif comme le X-T3 au moins et avec la stabilisation ce qui est intéressant c'est que Fujifilm a mis la stabilisation dans la série X-T mais pas la même stabilisation que le X-H1 ils ont utilisé comment dire quelque chose de novateur base d'aimants je crois donc pour réduire le poids du de la série X-T donc du X-T4 donc comme vous voyez donc là le X-T4 est là donc là je vais vous parler du X-T4 je vais vous faire une comparaison avec le X-T3 donc avec mon expérience que j'ai eu avec le X-T3 puis aussi avec le X-H1 que j'ai actuellement donc ce qu'il faut savoir c'est que la stabilisation au jour d'aujourd'hui est vraiment très importante dans les appareils photos puisqu'en fait la sans la stabilisation on est obligé de respecter une vitesse planchée sur un boîtier donc par exemple si j'équipe le X-T4 d'un objectif de 50 mm par exemple alors le 50 mm va cadrer comme un 75 mm et du coup si je veux pas avoir de flou de bouger je suis obligé de respecter une vitesse planchée qui est de 1,75 de seconde 1,75 puisque le 50 mm cadre comme un 75 mm alors ce qu'il faut savoir c'est donc c'est ça il faut pas descendre en dessous de 1,75 de seconde mais grâce à la stabilisation Fujifilm je peux descendre de 6,5 fois la vitesse planchée ça veut dire que déjà 1 sur 75 de seconde si je le divise par 2 ça fait 37,5 déjà si je divise encore par 2 ça fait 1 sur 19 si je divise par 2 ça fait 1 dixième environ si je divise par 2 ça fait 1 cinquième donc vous voyez donc vous voyez qu'avec 1,50 mm auquel j'aurais dû associer la vitesse de 1,75 de seconde je peux descendre pratiquement à 1,5 voire encore en dessous puisque c'est 6,5 fois et demi de stop que je peux m'affranchir donc ça c'est super important et là je vais vous montrer une image que j'ai réalisé donc donc à Lyon donc j'avais le 27 mm donc le 27 mm cadre comme un 40 mm donc ce qu'il faut savoir c'est que donc j'étais obligé de respecter une vitesse d'au moins 1,40 de seconde si je n'utilise pas la stabilisation d'accord donc si j'aurais réalisé cette photo avec le X-T3 j'aurais été obligé de régler mon appareil photo à 1,40 de seconde d'accord donc là avec le X-T4 en utilisant la stabilisation je me suis permis de descendre à 1,15 de seconde donc 1,15 de seconde c'est pas 6,5 stop 1,15 de seconde on est à 1 sur 40 divisé par 2 ça fait 1,20 on va dire on est à 1,5 j'aurais pu descendre encore en dessous pour gagner encore une ISO mais comme vous voyez la qualité d'image ici je sais pas si vous voyez bien comment c'est dans la vidéo mais la qualité d'image est pour moi bien respectée pourquoi je suis pas descendu en dessous d'un 15e de seconde parce que quand je fais une photographie donc la stabilisation me permet de compenser les flous de bouger ok donc ça veut dire que si je fais une image à très basse vitesse je dois me stabiliser parfaitement pour appuyer si par exemple j'appuie sur le déclencheur mais j'incline un petit peu vers le bas comme ça c'est juste c'est des micro bouger on va dire que l'appareil compense en fait mais si j'appuie et j'ai fait quelque chose comme ça ça risque d'être flou et surtout à 1,5 seconde par exemple si j'utilise 1,5 seconde il faut que je soit parfaitement stable même en appuyant dessus ok ça veut dire que j'ai pas voulu prendre le risque de descendre en dessous pour réaliser cette photo à main levée puisque je me suis dit un 15e j'étais à environ 1000 ISO ici et je me suis dit le Fujifilm respecte bien la montée en ISO donc il y a bien il y a une bonne gestion de montée en ISO je me suis dit 1000 ISO ça me suffit un 15e ça me suffit si je veux descendre en dessous je peux gagner des ISO mais à 1000 ISO je me dis l'image est déjà très propre ici moi ça me va au risque enfin je préfère pas prendre le risque de baisser encore la vitesse même si j'aurais pu et de photographier me disant il faut que je sois parfaitement stable j'appuie et après il faut que je vérifie dans l'image que tout soit net comme je le voulais en fait voilà donc je photographie hop je me stabilise tac j'appuie mais vraiment me stabilisant et un 15e de seconde ça m'allait donc voilà voilà pourquoi je suis pas descendu en dessous d'un 15e de seconde donc du coup voyez que la stabilisation ici est très efficace puisqu'elle me permet de me passer de trépied en fait tout simplement j'ai pas besoin de trépied j'ai pas besoin de je veux faire une photo de paysage en de nuit en basse lumière j'ai pas besoin de trépied quoi franchement ça c'est top là je vous mets quelques exemples d'image ou enfin que j'ai réalisé avec le xt4 où il n'y a pas besoin de stabilisation forcément puisque là j'étais à haute vitesse donc là j'ai fait une photographie des quai de saône à lyon donc il y avait le bateau qui passait j'en ai bien le cadrage verticale et puis la ligne que que le bateau traverse en fait la ligne de trajectoire et puis les vagues sur le sur sur la saône ça c'est une photo que j'ai fait à la croix rousse dans le quartier de la croix rousse que j'aime bien aussi les couleurs dans le quartier de la croix rousse j'aime bien aussi les passants les rues calmes voilà ça c'est une photo que j'ai fait au terreau donc vous voyez que là j'ai pas besoin forcément de stabilisation puisque j'ai assez de lumière et je suis à assez bonne vitesse pour figer également les vélos voilà donc voilà ce qu'il faut retenir donc vraiment la stabilisation elle est vraiment efficace si vous photographiez vraiment à basse vitesse voilà par exemple vous voulez faire des filets de voitures le soir vous n'êtes pas obligé de vous promener avec un trépied vous pouvez le faire avec le xt4 vous cadrez vous appuyez vous à basse vitesse par contre faut vraiment faut vraiment se stabiliser mais déjà si vous faites une photographie vous vous réglez à un cinquième de seconde déjà vous allez avoir des filets des filets de voitures vous allez avoir de bons flous sur 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 des sujets en mouvement et n'oubliez pas que le but c'est vraiment de garder aussi les choses statiques qui soient parfaitement nettes enfin avec la stabilisation fujifilm on peut descendre déjà à basse vitesse c'est très très bien voilà je vais vous parler aussi de l'écran du fujifilm bah en fait j'ai été vraiment content pour le fujifilm xt4 en fait je me suis rendu compte que sur le xt3 par moment je me suis dit j'ai pas assez de précision dans le viseur en fait en fait le viseur dans dans l'appareil photo est un écran en fait quand on regarde dans le viseur viseur c'est un écran et je me suis dit par rapport au xh1 je me suis dit le xh1 me donne plus de précision plus de détails dans le viseur et je me suis dit mais comment ça se fait que j'arrive pas à retrouver dans le xt3 la même chose vu que normalement c'est les mêmes viseurs les mêmes écrans je sais pas j'avais le mode boost activé aussi donc sur le xh1 sur le xt3 mais j'arrivais pas à trouver le même détail sur le xt3 que sur le xh1 et en fait en passant au xt4 j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes boost en fait plusieurs modes de boost il y avait donc il y a on a la possibilité de choisir une priorité de fréquence d'image donc avec un rafraîchissement d'image beaucoup plus élevé on a la possibilité aussi de choisir une meilleure définition de l'écran donc avec beaucoup plus de détails et c'est beaucoup plus précis en fait ce que ce qu'on voit on a aussi la possibilité de choisir une priorité lumière faible donc s'il n'y a pas beaucoup de lumière donc voilà l'écran va s'adapter on après il ya les modes normal il ya le mode économique voilà donc je pense l'économie pour pour économiser la batterie mais franchement moi j'utilise principalement le mode meilleure définition d'écran qui m'apporte beaucoup plus de détails et qui me permet de viser en en regardant vraiment ce que je veux de la manière la plus précise possible comme par comme pour un réflexe mais sauf qu'un réflexe lui on voit à travers le verre de l'objectif qui reflète sur le miroir donc on voit vraiment réellement la scène telle qu'elle est en fait à travers un verre là avec les appareils photo hybrides on voit à travers un écran donc dans le viseur donc ce qui c'est donc c'est j'ai remarqué qu'avec le xt3 c'était pas aussi précis même si c'est bien c'est très bien quand même mais en regardant avec le xh1 je me disais mince avec le xh1 j'ai l'impression que c'est beaucoup plus net beaucoup plus agréable en fait parce que je comparais les deux en fait comme je bossais avec les deux et là avec le xt4 la possibilité d'avoir de choisir en fait franchement ça je trouve que c'est super après l'écran bah l'écran 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 fuji du fujifilm xt4 et ben il est sur rotule donc on peut donc donc on peut le refermer afin de le protéger on peut l'ouvrir on peut le tourner à 360 degrés voilà donc c'est un écran tactile évidemment après c'est pas le même écran que le xt3 en fait ils disent que c'est la même qualité d'écran mais sauf que c'est pas la même taille d'écran donc moi j'avais un vertrempé xt3 j'ai pas pu le coller sur le xt4 c'est pas la même taille d'écran donc du coup le vertrempé pour le xt4 c'est celui qui est c'est celui du x105 donc x100v donc du coup bah j'ai acheté un vertrempé spécialement pour protéger l'écran vous allez me dire pourquoi damien tu veux protéger ton écran sachant que je peux le rabattre je peux le fermer et là il est protégé donc oui je peux faire ça aussi mais quand je l'utilise moi j'ai envie de voir mon écran après pas tout le temps c'est en fonction de ce que je veux faire mais c'est vrai que si je veux utiliser mon écran je préfère qu'il soit protégé par une plaque de verre en plus qu'il protège des rayures qu'il protège voilà des petits chocs des choses comme ça et je me dis que ça coûte enfin ça coûte pas tellement cher que ça un vertrempé je me dis autant l'installer et au moins c'est protégé et voilà j'ai toujours installé des verres trempés sur les appareils photo et ça permet de protéger des écrans donc voilà si ça peut vous aider à choisir là dessus moi je vous conseille un vertrempé que j'aime bien je vous mets le lien dans la description qui est top pour le xt4 après sur le xt4 on est avec un nouveau viseur donc si vous venez du fujifilm xt3 ou du fujifilm xh1 vous allez voir que le viseur c'est plus du tout le même donc là on est sur un viseur j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus agréable la matière est beaucoup plus agréable déjà puisqu'elle attire moins de poussière donc ça je trouve que franchement c'est top et franchement ça fait le taf c'est c'est un franchement c'est un agréable viseur donc sur le xt3 j'avais eu un problème en fait le caoutchouc s'était décollé en fait et avait craqué et je pense que fujifilm a dû avoir des retours là dessus et à mon avis ils ont dû se dire on va revoir le viseur parce que là il est beaucoup plus solide et ils n'ont pas de problème de caoutchouc qui 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 se soulève ou pas voilà je veux dire donc à force de ranger dans le sac c'est vrai que ça pouvait frotter et sur le modèle xt3 ça pouvait se soulever voilà après il je l'avais remplacé par un viseur le viseur officiel donc de fujifilm qui était beaucoup plus enfin qui était plus large et beaucoup plus solide voilà j'avais fait une vidéo je vous mettrai le lien par ici et puis vous regarderez vous si ça vous intéresse après sur le fujifilm xt4 donc super nouvelle on a une batterie nouvelle génération cette batterie elle est beaucoup plus performante que sur le xt3 sur le xh1 c'est la nouvelle gamme de batterie fujifilm c'est la np-w 235 et faut faire gaffe parce que cette batterie elle a des connecteurs maintenant qui sont qu'ils ont une partie en plastique alors je trouve que bon déjà la batterie qu'elle soit plus performante ça c'est top franchement j'ai pu faire des photos des vidéos voilà c'est ça ça tient bien le coup mais par contre ces connecteurs je me méfie un peu parce que vous savez dans les sacs photo quand on les range ça peut on les range dans des poches spéciales donc on les glisse en fait dedans et je me dis peut-être si je les glisse vers le bas il peut avoir de la poussière qui rentre dedans et qu'après il rentre dans le fujifilm bon je sais que je pense un peu à l'extrême mais je me dis vaut mieux y penser et faire gaffe et donc du coup moi ce que je fais c'est que le connecteur je quand je les glisse jamais vers le haut voilà donc après faites gaffe si vous emportez des batteries je sais pas vous les mettez dans les sacs dans les poches et tout faites gaffe le connecteur qui prend pas la poussière voilà si après vous mettez dans votre fujifilm xt4 faites attention quand même voilà sinon au niveau du rechargement de la batterie donc pour le fujifilm xt4 et ben mauvaise nouvelle il n'y a pas de chargeur cette fois ci si on veut charger la batterie sur le fujifilm xt4 il faut brancher il faut brancher ça je vous montre donc ça c'est dans la boîte ça c'est l'adaptateur secteur ça c'est le câble usb type c et du coup faut le brancher donc hop ici faut brancher et ça se charge comme un smartphone alors moi j'aime pas trop le principe donc du coup je me dis ça ça va pas coller avec avec moi donc moi il me faut un chargeur alors fujifilm mais pas de chargeur donc du coup j'ai été obligé d'acheter un chargeur j'ai pris le chargeur fujifilm officiel donc qui peut recharger deux batteries à la fois bon le truc c'est que dans ce chargeur et ben il n'y a pas pour brancher ça c'est un truc de fou quand même il n'y a pas pour brancher ça du coup j'achète ça mais je suis obligé d'utiliser ça qui est dans la boîte du xt4 ça c'est dans la boîte du xt4 et ça c'est mon chargeur du coup je me dis quand même c'est un peu bizarre mais bon s'il n'y a pas de chargeur vous voulez que je fasse comment moi je si je veux charger mon appareil photo je suis obligé de brancher voilà ça me plaît pas trop j'ai pas envie de brancher comme un téléphone du coup je suis obligé d'acheter un chargeur j'ai pris celui là parce que voilà il ça m'allait bien mais il existe des chargeurs aussi génériques qui sont beaucoup moins chers avec des batteries beaucoup moins chères donc je fais référence notamment à la marque patona la marque patona je l'ai beaucoup utilisé avec le xt3 et le xh1 franchement c'est des super batteries je les ai pas encore utilisés pour le xt4 mais je pense que franchement je pense que je vais acheter si j'achète des prochaines batteries pour le xt4 je pense que ça sera ça sera je pense des patona j'ai déjà acheté une batterie fujifilm donc j'ai deux batteries fujifilm plus le chargeur mais je pense que les prochaines ça sera plus des patona vu qu'elles sont moins chères et puis tout aussi qualitatif normalement je vous mettrai les liens dans la description donc voilà sinon à part ça et ben franchement le xt4 l'autofocus est top donc j'ai fait une vidéo avec franchement j'ai monté le 16 mm 1.4 dessus et franchement ça fait le taf donc c'est top il ya eu aucune perte d'autofocus là je suis en train de filmer avec le xh1 avec le xt4 franchement aucune perte d'autofocus la mise au point est toujours faite donc j'ai réglé sur la suivi des yeux franchement c'est nickel c'est top et et puis ben voilà voilà ce que je voulais vous dire franchement autofocus top sur le xt4 je pense qu'il est encore mieux sur le xt4 que le xt3 déjà que le xt3 était pas mal il avait quelques lacunes avec le suivi des yeux mais là le xt4 franchement est top ça suit bien ça marche bien franchement c'est top donc voilà ce que je voulais vous dire sinon il ya les simulations de films donc il y en a une nouvelle chez fujifilm c'est le eterna bleach bypass alors les simulations de films si vous connaissez bon si vous connaissez pas fujifilm si les simulations films c'est comme des presets en fait de traitement sur vos images et en fonction en fait ça simule une pellicule argentique en fait donc d'avant et du coup avec des réglages adaptés on a on a des simulations de films avec plus de saturation moins de contraste ou plus de contraste simulation de films en noir et blanc et en fait ce qui est intéressant avec les simulations de films c'est que ça permet justement enfin pour moi vraiment de passer beaucoup moins de temps en post traitement puisqu'en fait quand on prend une photo en format brut il faut qu'on traite l'image ensuite et là il est possible de à l'importation de quand on importe ces photos il est possible de récupérer la simulation de films fujifilm donc tout dépend du logiciel que vous utilisez mais qui va chercher l'information dans le fichier brut et l'appliquer en fait directement dans l'image donc en fait dans l'image brut donc en gros et ça c'est super intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de photographier en jpeg vous pouvez photographier en RAW directement et récupérer cette simulation de films et ajuster ensuite vos traitements si vous voulez par exemple vous vous dites oui je vais baisser un peu la lumière voilà donc tout reste personnalisable mais vous pouvez récupérer comme base la simulation de films fujifilm et ça c'est super intéressant moi je m'en sers tout le temps et ça me permet de d'avoir moins de temps à passer en post traitement et plus en prise de vue voilà du coup pour ces simulations de films voilà il y en a plusieurs et la nouvelle c'est la eterna beach bypass eterna beach bypass voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que voilà le xt4 franchement j'en conclue que c'est un excellent boîtier et c'est ce que je demandais c'était le xt3 combiné au xh1 pour faire un xt4 donc après évidemment c'est à pas la même ergonomie que le xh1 mais c'est pas ce que je demandais en fait moi je veux un boîtier que j'ai avec moi au quotidien et qui me permet d'être super et polyvalent et efficace ce boîtier est super intéressant donc là je voulais pas je vous en ai parlé en photo mais également en vidéo franchement c'est top donc voilà ce que je voulais vous dire moi je connais bien fujifilm j'en parle souvent sur mon blog je conseille souvent à ceux que aux personnes que j'ai en stage un xt20 ou un xt30 voilà franchement c'est top du top voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu c'est un bon courage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater du contenu et puis sinon je vous dis à bientôt